Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 7 mai 2023, j'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je vous posterai les tirages pour la semaine prochaine, pour tous les signes astros. Voilà, donc nous sommes le dimanche 7 mai 2023, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? ... La route fortune. Un grand cas pas passé, un grand changement, vous tournez la roue du destin, il y a un grand changement positif pour aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Waouh, on a la joie. La joie, le bonheur, bah écoutez, aujourd'hui vous allez être heureux, en amour peut-être. On vous parle d'un engagement, en tout cas on vous parle d'un grand changement, très positif pour être heureux et notamment en amour et pour être engagé avec la bonne personne. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la reine de bâton. Pour ça vous allez passer l'action, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous mettre dans vos activités, dans vos projets. Vous allez écouter votre désir vis-à-vis d'une personne. Ok, dernière carte. Celle-ci. Et le 6 de coupe. Et vous allez retrouver votre moitié, la personne qui vous est destinée. Ça peut être votre flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur. Ça peut être une autre personne qui n'a pas de nom, de lien particulier. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Bon, ok, très bien. On va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas. Et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a les 7 chakras. On vous dit que vous êtes alignés dans tous vos chakras. Donc le chakra racine. Pour ce qui est l'ancrage, la stabilité matérielle dans son corps. Le chakra sacré. Pour le bien-être, la santé, la sexualité, le désir. Le chakra du plexus solaire. Pour l'authenticité. Rayonner par vous-même. Être heureux. Être soi-même. Être authentique. Le chakra du cœur pour aimer les autres et soi-même. La compassion vers soi. Le chakra de la gorge pour vous exprimer. Le chakra du troisième œil pour voir clair. Et le chakra coronal pour être aligné avec votre spiritualité, vos croyances. Vous êtes alignés dans tous vos chakras ou de toute façon, vous agissez pour que ce soit le cas. Vous écoutez vos désirs et vous passez à l'action. Vous faites ce que vous pouvez faire. Vous agissez sur tout ça. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur les sept chakras. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tombe à l'envers. On a besoin d'argent. Alors, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'argent pour être aligné dans tous vos chakras. Donc, effectivement, il n'y a que le premier chakra, le chakra racine qui nous parle d'être ancré. Mais c'est variable et ça dépend des gens. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'argent. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un qui a de l'argent. Bon. Pour le reste, effectivement, tout peut être réglé par soi-même. En pensant à son bien-être physique, en étant soi-même, en aimant, en s'aimant, en parlant, en essayant d'écouter ses intuitions, de voir clair et en étant aligné. Donc, ça ne nécessite pas forcément d'argent. Et on a le bon chemin. Et en vue de vous être dans le bon chemin. Peut-être si vous choisissez quelqu'un qui n'a pas... C'est la question du besoin d'argent aussi dans une relation flamme-jumelle ou destinée ou d'être avec la bonne personne. Que l'argent ne doit pas compter. Que ce soit chez vous pour votre choix ou que ce soit chez l'autre pour son choix par rapport à vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Aujourd'hui, on va tirer une carte. Alors, pour vous, vous voulez polarité féminine à la base. On a deux. On a Narcisse et Orion. Alors, de votre côté, avec Narcisse, on vous parle de vous aimer vous-même. Alors, est-ce qu'il y a un côté un peu narcissique ? La polarité féminine, en général, s'aime parce que vous savez votre valeur, parce que, tout simplement, vous êtes des personnes authentiques. Vous n'êtes pas du genre à écouter les autres pour savoir quelle opinion ils ont sur vous. Et on pourrait vous dire un peu prétentieux, arrogant, je ne sais quoi, mais c'est juste que vous avez la foi et vous vous aimez. Vous aimez et vous vous aimez. Donc, c'est assez logique. Bon, on vous parle d'un côté un peu narcissique. Alors, est-ce que c'est trop ? Et il y a un cap à passer là-dessus. On vous parle d'être comme Orion, le géant aveugle. Alors, il y a une question d'être beau, de s'aimer, d'être grand, d'être fort. Mais peut-être de ne pas savoir où vous allez. Et on vous parle d'un grand changement. Alors, est-ce que le changement, c'est parce que, enfin, vous vous aimez, vous voyez à votre juste valeur, beauté, valeur, grand, fort, même si vous ne savez pas où vous allez, et il y a des grands changements pour vous aujourd'hui, ou est-ce que le changement, c'est... Est-ce qu'il faut s'aimer un peu moins ? Est-ce qu'il faut arrêter de se regarder dans un miroir ou de chercher son miroir, la personne comme soi exactement ? Faut-il vraiment baisser sa valeur ? La façon dont vous vous voyez et voyez ce que vous méritez ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais bon, vous verrez, pourquoi pas. Vous pouvez toujours vous essayer. Vous pouvez toujours vous dire, bon, allez, j'arrête de vouloir quelqu'un exactement comme moi, j'arrête de vouloir quelqu'un que je trouve aussi bien que moi. Mais ce n'est pas le tirage de la semaine, donc ce serait bizarre. Le tirage de la semaine pour les polarités féminines, c'est de recevoir ce que vous méritez parce que vous regardez votre valeur et vous dites que vous voulez autant, vous voulez pareil, quoi. Et vous avancez dans ce chemin, même si vous ne savez pas vers qui ça vous mène. Essayez d'obtenir le meilleur et ce qui... Mais bon, vous pouvez tenter. Le changement, ça pourrait être de prendre moins bien. Et pour l'autre, ou les polarités masculines à la base, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a deux aussi. Ouh ! Alors, on a Hadès et Kronos. Alors, on a l'autre, ou les polarités masculines à la base, qui sont... Alors, Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc, on a des polarités masculines qui sont dans les enfers actuellement. C'est compliqué. Bon. Et on a Kronos. Alors, Kronos est un titan qui a dévoré ses enfants, dont Zeus, c'est le père des Kronides. Mais souvent, quand je vois Kronos, dans ma tête, je vois Kronos avec un H, le temps. On a des polarités masculines qui se trouvent dans les enfers et qui n'ont plus le temps ou qui veulent croquer la vie à pleines dents et qui maintenant veulent être heureux, veulent s'engager avec la bonne personne, ont l'impression peut-être d'avoir perdu leur temps ou qu'il ne faudrait pas perdre plus de temps et qu'il faut surtout chercher aujourd'hui à être heureusement parce qu'on n'a que des personnages masculins aujourd'hui. Que ce soit chez les polarités féminines ou les polarités masculines. Donc, soit on a tout le monde qui est dans une polarité plutôt masculine à se concentrer sur soi, sur le travail, sur le concret, sur le physique, est-ce que c'est sur les liens du sang, est-ce que c'est à vouloir concrétiser, est-ce qu'il y a un peu d'égo ou est-ce qu'au contraire il y a un changement là par rapport à tout ça puisqu'on a route fortune et joie qui sont des cartes plus lumineuses quand même parce qu'ici c'est un peu sombre, même Narcisse et Orion, Narcisse est mort figé parce qu'il se regardait trop dans un miroir, donc c'est l'idée peut-être de s'aimer trop soi-même plutôt que l'autre ou de chercher son miroir parfait et Orion a été aveuglé. Bon, écoutez, comprendra qui pourra. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce dimanche 7 mai 2023 ? On a la route fortune, on vous parle d'un grand changement, un grand cap positif à passer pour être heureux, dans la joie et dans la bonne humeur, en amour, dans l'engagement. Vous allez reprendre votre pouvoir sur une situation, vous allez agir selon vos désirs, vous allez passer à l'action pour vos projets, vos passions, vos créations ou par rapport à votre vie sentimentale et vous êtes en train de retrouver, vous allez retrouver votre moitié, la personne qui vous est destinée. Il y a une question d'être connecté à la bonne personne. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard pour les tirages de signes pour la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501